Bonjour, Ecomnews est en direct de Saint-Etienne, au cœur de l'économie stéphanoise. Nous allons vous faire découvrir trois interviews. Gaël Perdrieux, le maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole, André Mounier, le président de la CCI Saint-Etienne, et Ludovic Noël. Ludovic Noël, c'est le directeur général de la cité du design que l'on voit derrière. Aujourd'hui, Saint-Etienne a su complètement renouveler son économie, une économie mécanique, un peu plus vieillissante, aujourd'hui entièrement tournée vers le design et vers l'industrie. Saint-Etienne est la troisième ville aujourd'hui de la région Rhône-Alpes. Les principaux enjeux sur lesquels nous focalisons absolument, et nos moyens et nos objectifs, c'est à la fois une reconquête urbaine de la ville. La ville a perdu 30 000 habitants en 30 ans et je suis convaincu que ce n'est pas une fatalité. Ce territoire a eu cette capacité à rebondir et à se reformuler. Le deuxième enjeu, il est évidemment en corrélation, c'est le développement économique. Saint-Etienne a su résister à cinq crises économiques majeures qui ont frappé la ville. On a dû perdre entre 70 000 et 70 000 emplois. On a retrouvé entre 70 000 et 80 000 emplois. Donc une réconciliation industrielle réussie par le dynamisme de l'ensemble de nos PME. Savoir qu'aujourd'hui, sur ce territoire, 90 % de nos entreprises ont moins de 10 salariés. Elle a su se maintenir à un niveau de taux de chômage dans la moyenne nationale. Elle a su résister grâce à un savoir-faire, grâce à un tissu de PME et de PMI qui est très très important, qui a su s'adapter, se diversifier. On n'a plus aujourd'hui de 20 000 entreprises dans le bassin stéphanois, PME et PMI. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un centre de recherche d'innovation pour les entreprises ? Ça veut dire en fait être en capacité de faire rentrer le design dans les entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on se dit que le design c'est fait, en fait c'est des artistes qui coûtent très cher, c'est des grands noms. Ce n'est pas fait pour moi quand je suis une entreprise de taille moyenne ou pas sur les sociétés de consommation. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de travailler à la première expérience avec un designer. Donc on est marieurs, on marie en fait les entreprises et designers pour montrer que finalement le design, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. Ce n'est pas simplement de la décoration, mais que faire appel au designer, c'est en fait travailler son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ouvrir de nouveaux marchés. L'avenir aujourd'hui sera bien dirigé vers les métropoles. Quand on voit la métropole de Lyon, aujourd'hui c'est énorme. Donc pour Saint-Etienne, c'est important que Saint-Etienne puisse aujourd'hui devenir une métropole. Dès l'élection, j'ai souhaité que nous puissions nous transformer en communauté urbaine, qui était un préalable indispensable, et puis que nous dépassions les 400 000 habitants, deuxième condition, pour pouvoir devenir une métropole. Et la loi présentée par Manuel Valls le 3 août au Conseil des ministres, va nous permettre effectivement de devenir une métropole en 2017. On a un maire, Gaël Perdiou, qui me semble être un garçon actif, qui connaît l'entreprise et qui a envie que son territoire se développe et prospère. Donc il y aura d'abord plus de moyens, par cette métropole Saint-Claire, pour peser sur le débat économique. Nous, on agit à la fois sur notre territoire, mais nous, c'est plutôt des questions de bassin de vie. On n'est pas tellement rattachés. Notre principal partenaire public, c'est Saint-Etienne-Métropole. Donc c'est déjà le cas. Ça ne va pas modifier profondément. Et c'est vrai qu'on travaille du local jusqu'à l'international. Et donc ça nous permet juste d'avoir un bassin de la métropole un peu plus fort et peut-être avec des industriels qui n'étaient pas aujourd'hui sur la métropole. Vous avez évidemment entendu parler du projet de la 45 qui date depuis plus de 30 ans. Ce projet, depuis deux ans, a connu des avancées significatives avec des rencontres régulières entre le président du Conseil départemental, le ministre des Transports et moi-même. Et ce qui a été décisif dans le changement de région, c'est l'engagement de Laurent Wauquiez pour cette A45 qui a permis très clairement d'assumer la part financière des collectivités locales alors que son prédécesseur s'était toujours opposé à une contribution financière. D'abord, on a été ravis que Laurent Wauquiez s'engage. Alors, on a eu peur lorsqu'il a voulu mener une enquête technique sur la réhabilitation de la 47. En fait, c'était peut-être le moyen de dire aux opposants de la 45, que vous voyez que la réhabilitation de la 47, ce n'est pas possible. Ça coûte aussi cher et ça ne durerait pas 3 ans de travaux ou 4 ans, mais 10 ans ou 12 ans de travaux. Il se trouve qu'on fait partie d'un club un peu fermé de 22 villes dans le monde qui sont désignées par UNESCO comme ville design créative. Donc, ça veut dire qu'on est à côté de Berlin, Montréal, Singapour, Shanghai, Bilbao, Helsinki. Saint-Etienne fait vraiment partie à l'échelle internationale. C'est la capitale française du design. C'est assez évident pour les étrangers, c'est parfois un peu difficile à comprendre pour les Français, mais en tout cas à l'international, le design en France, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne dispose d'atouts essentiels, majeurs dans le monde d'aujourd'hui, pour lui permettre de se développer, de regagner des habitants et de trouver une attractivité économique très très forte au sein de cette nouvelle région Ronald-Pauvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada